Bien le bonjour, Société d'Alzheimer Centre du Québec, je vous présente mes conseillères, il y a Mélissa Lampron, Audrey Brochu, sa future maman, toutes deux sont de Victoriaville, il y a Isabelle Laplante, l'énormique, Jean Laplante et moi-même. Si vous avez des questions, notez-les, on va vous laisser répondre à la truth fun. C'est important aussi que vous ayez près de vous le matériel nécessaire pour faire les exercices, c'est-à-dire votre chaise, votre bâton et un gros livre. Ça fait que, Sophie, on débute. Alors, sans plus tarder, 5 minutes de conseil santé avec notre ami Roger-Joan de Laplante-Brula. C'est parti! D'accord. Saviez-vous que pour vraiment intégrer l'activité physique, il faut adopter une vision positive de l'exercice? Il y a tout de même 6 stades d'attitude. Précontemplation. Après contemplation, on n'a vraiment pas l'intention de commencer quoi que ce soit. On ne veut pas changer, en fait. Contemplation, on a l'intention. Plus ou moins 6 mois, on devrait vraiment un petit peu travailler sur nous, prendre conscience des bienfaits, s'informer pour essayer d'avoir des changements. On est très ambivalents à cette étape-là. La préparation. On a des bonnes intentions. On rentre dans l'action dans plus ou moins 30 jours. On modifie. On essaie de faire des essais. En fait, on y travaille. L'action. On a changé nos comportements. On restructure l'environnement. On risque même des rechutes. C'est un état vraiment très difficile. On maintient. On se stabilise. Sans signe d'abandon. On connaît nos stratégies pour ne pas rechuter. L'accomplissement. On n'a pas envie de retourner en arrière. On veut faire vraiment des changements qui sont bel et bien intégrés chez nous. Et on a eu même plusieurs rechutes pour y arriver. Vous savez, il est très important de se visualiser actif. Ça fait faire des pas pour avancer dans nos stades. Les rechutes, ça peut être susceptible en tout temps. Mais quand on commence à avoir des bienfaits, c'est pas mal moins pire au niveau des rechutes. On change de diapo. Saviez-vous, si vous voulez être plus en forme, vous devez aimer ce que vous faites. Il faut faire des exercices qui collent à nos goûts. Par exemple, dans mon cas de moi, si on me dit « Fais de la bicyclette. » Moi, j'ai un petit problème d'équilibre. J'ai un petit problème avec l'embraillement des vitesses. C'est vraiment pas mon fort. Donc, pour moi, c'est vraiment pas le bon exercice. Il faut aussi penser que ça soit, en fait, avec… Il faut aussi fixer un bon but. Soit à court, à moyen terme et même à long terme. Il faut vraiment, exemple, penser qu'il faut pas nécessairement courir comme un marathonien. Ça, c'est peut-être trop exigeant pour nous. Il faut commencer à marcher lentement au début, augmenter notre rythme, le faire plus longtemps possible. Ça, c'est dans le monde du réalisable. Donc, du vidéo. Saviez-vous que, pour être vraiment en forme, il faut vraiment faire au minimum 30 minutes 5 fois par semaine dans un rythme très modéré. Pour être encore plus en forme, il faut faire 60 minutes 5 fois par semaine. Ça, c'est vraiment très gagnant pour nous. Parce qu'au fond, il faut toujours penser qu'on a 24 heures dans une journée. Puis, prendre 30 minutes dans une journée, c'est vraiment pas trop. C'est vraiment se respecter. C'est vraiment important pour nous. Long diapo, s'il vous plaît. Saviez-vous que 10 minutes d'exercice modéré changent d'une façon positive l'état psychologique? 30 minutes d'exercice aérobique donnent des résultats optimaux sur notre anxiété. L'activité physique réduit l'effet nocive du stress en brûlant la trop grande production d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. Qu'est-ce qu'il y a au diapo? Pino-Québec affirme que les gens actifs sont moins sujets à un déclin cognitif et à la démence associée au vieillissement. Bouger amène des effets positifs sur les fonctions cognitives et c'est observé même lorsque l'activité physique est démarrée à un âge avancé. Donc, à l'action. Oh oh! Là, on passe presque à la vraie action. Elle a quelque chose à vous dire, là. Mais on y va avec mon amie, ma collègue, ma consoeur, la top! Jimmy, Milly, Célinie! C'est parti! Donc, nous, on va faire la partie... Bien moi, je vais faire la partie échauffement avec vous. Ça va être sur une chaise, puis à votre rythme. Ça va être important, vraiment, de respecter ça, le rythme, parce qu'avec le confinement qu'on vient de vivre, puis qu'on vit encore actuellement, on est plusieurs à avoir perdu un peu la forme. C'est ce qu'on appelle le déconditionnement physique. Ça, normalement, on parle de conditionnement physique. On se conditionne à bouger. Mais là, on s'est conditionné à ne pas bouger. On va essayer doucement de renverser la situation. Donc, c'est important de reprendre en douceur et à votre rythme. L'important, là, c'est d'aller jusqu'au bout. Même si vous en faites moins, même si vous prenez des pauses, c'est pas grave. On écoute notre corps. Ça fait que si on ressent une douleur, une douleur qui est quand même aiguë, on arrête. Si on ressent une petite douleur qui n'est pas juste un inconfort. Vraiment, douleur, c'est pas normal, on ralentit. Si c'est juste l'inconfort, il n'y a pas de problème. On peut continuer. Donc, on peut changer de diapo. Saviez-vous que les essentiels de la condition physique, ce qu'on a besoin pour être en forme, c'est entre autres l'aptitude cardio-respiratoire. Ça, en fait, quand on a un bon cardio, on va s'essouffler beaucoup moins rapidement. Donc, notre rythme respiratoire va être plus lent. On va respirer mieux. Puis, notre pouls aussi, nos battements de coeur vont être plus modérés. Ils vont être plus réguliers. Ensuite, au niveau de la force musculaire, on en a besoin pour tout ce qu'on fait à tous les jours. Quand on cuisine, lever une poêle ou un chaudron, ça n'a l'air de rien, mais c'est un poids. Surtout si on met de l'eau dedans. Ensuite, pour ce qu'est-ce que c'est de faire de notre lit, simplement même porter notre propre poids lorsqu'on se met debout et qu'on marche. Ensuite, on parle de l'endurance musculaire. Donc, ça nous permet de s'épuiser moins rapidement, de garder un rythme. C'est beau d'être capable de se tenir debout sur nos pieds, de porter notre poids, mais il faut être capable de se rendre du point A au point B. C'est ça, l'endurance musculaire. Après ça, on va parler de la flexibilité et de la santé de notre dos. La flexibilité, c'est ce qui nous permet, entre autres, d'aller attacher nos chaussures ou encore de mettre nos bas, sans se blesser bien sûr. Quand on est plus flexible, nos muscles vont se décontraquer plus facilement. Ce qui va faire qu'on va beaucoup moins avoir tendance à se blesser dans le dos. Donc, c'est très important la flexibilité. Ensuite, au niveau de la composition corporelle, en fait, c'est que plus on va avoir de muscles et moins de gras, plus on va avoir de l'aisance dans nos mouvements. Ça va être plus facile de bouger. Pourquoi on fait ça de l'échauffement avant de s'entraîner? Entre autres, parce que ça va venir augmenter graduellement. Graduellement, c'est important, la température du corps. Ça permet à nos muscles de se réveiller un peu avant de commencer. Ça diminue aussi la résistance des muscles. Puis, au niveau de nos articulations, souvent en vieillissant, on a des troubles d'articulation. Ça, quand on fait des échauffements, ça vient lubrifier nos articulations et ça nous permet d'avoir des plus grands mouvements. Donc, pour augmenter la température, le corps, en fait, ce qui va se passer, c'est que nos bassements cardiaques vont s'accélérer. Notre respiration aussi. Donc, on va avoir une plus grande quantité d'oxygène et de sang qui va se rendre dans nos muscles. Ça, échauffement, on entend le mot « chauffe ». En fait, on dit ça parce qu'on ressent vraiment une chaleur quand on échauffe un muscle. Puis, vous allez vous en rendre compte maintenant que je vous le dis, quand on va faire l'échauffement, vous allez sentir une chaleur parce qu'il y a plus de sang qui circule à l'endroit qu'on échauffe. Donc, c'est beau parler d'échauffement, mais on ne fait pas juste ça, là, quand on arrive pour s'entraîner ou faire de l'exercice. C'est bien aussi d'en faire quand on se réveille le matin, avant de se lever. Parce que notre corps va être préparé justement à bien commencer la journée. Souvent, on est « racké » quand on se réveille. Donc, juste faire quelques exercices d'échauffement dans notre lit, ça peut aider à bien partir la journée. On va commencer avec les échauffements. Est-ce que vous me voyez bien? Oui? Oui. Donc, on va faire cinq répétitions de chaleur. C'est important quand vous êtes assis sur votre chaleur de rentrer votre ventre pour vraiment avoir le dos droit. Les abdominaux, on les utilise. On rentre notre ventre pour porter un peu les abdos pour avoir le dos droit. Puis, on détend nos épaules. Là, on va commencer par le haut, donc la tête. Puis, ça va être d'avant en arrière. Donc, cinq, quatre, trois, deux, deux, un. Ensuite, on va faire de côté notre oreille jusqu'à notre épaule. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Quatre. OK. Maintenant, on va tourner la tête de gauche à droite. quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Quatre. Quatre. Là, on vient de réchauffer vraiment plus au niveau du cou, des épaules. Ici, un petit peu le haut du dos. Là, on va faire de nos épaules. Fait qu'on garde toujours nos abdos bien engagés. Notre dos droit. Puis, on va y aller les épaules par en avant comme ça. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Par en arrière maintenant. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Super. Quatre. Fait que là, on va aller faire le coude. Isabelle va vous faire travailler un peu et les coudes vont avoir besoin d'être chauffé un peu. Donc, vous allez mettre votre coude dans votre main comme ça. Puis, on va juste tourner le bras comme ça. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ensuite, vous restez comme ça. Vous l'ouvrez. Puis, on vient de passer en-dessous. Donc, un. Deux. Trois. Il n'est plus difficile un petit peu celui-là. Quatre. Cinq. Trois. Ensuite, on va aller faire l'autre bras. Donc, on met notre coude dans notre main. Puis, on le tourne. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Puis, on recommence l'exercice qu'on l'étire et qu'on passe en-dessous. Donc, un. Deux. On n'oublie pas de respirer pendant qu'on fait ça. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Donc, probablement, vous devez commencer à sentir que c'est chaud dans vos épaules ici. Je vous l'avais dit. C'est ça de l'échauffement. On prépare nos muscles à l'entraînement. Maintenant, on va venir réchauffer un petit peu le bassin et les muscles abdominaux en tournant comme ça. Cinq fois. Quatre. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Super. On va y aller avec nos jambes master. On va prendre une jambe à la fois. On va commencer avec notre jambe gauche. Et on va la lever comme ça cinq fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Là, à cinq, on la laisse dans les airs. Et on y va avec la cheville. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et l'autre côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On dépose notre jambe. OK. On se tient droit toujours. On va y aller avec la jambe droite maintenant. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. On la laisse dans les airs. On y va avec la cheville. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On change de côté. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Trois. Quatre. Cinq. On va y aller un petit peu plus dur. Là, on va lever nos deux jambes en même temps. Cinq fois. On se recule un petit peu pour avoir quand même plus d'équilibre. On peut se tenir un peu sur notre chaise comme ça ici. Ça va vous aider. Un. Deux. Trois. 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 Je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se met sur les orteils comme ça, puis ensuite sur les talons. Donc, à 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça, c'était l'échauffement. Maintenant, j'ai un dernier petit truc à vous dire. Donc, je vais revenir. Tu vas pouvoir remettre le PowerPoint, Sophie, avec la prochaine diapo. Donc, saviez-vous qu'avoir un bon cardio, ça diminue vraiment nos risques de souffrir de maladies chroniques? Donc, les AVC, la haute pression, les crises d'angine et le diabète de type 2. Ça favorise une meilleure gestion de poids parce qu'en fait, ça augmente notre métabolisme basal. Là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi ça, le métabolisme basal? Je vais vous laisser Isabelle vous l'expliquer tantôt. Ensuite, ça améliore notre système immunitaire. Pourquoi? Parce que notre corps devient plus fort. Donc, une pompe qui est plus forte, elle fonctionne mieux. Elle envoie beaucoup mieux les liquides partout dans notre corps. Donc, ça améliore notre système immunitaire. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Karine Isabelle Laplante-Larose. Ouhou! Hé, vous êtes prêts? Là, on tombe dans la partie tonus et essoufflement. OK? Tonus et essoufflement. Aussi, je veux en venir avec ça. Comment on peut s'essouffler sur une chaise? Bien, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler nos grands groupes musculaires. Les cuisses, le torse, les bras, les épaules. Tout ça va travailler. Quand on a des grands groupes musculaires, il y a de la circulation sanguine qu'il faut qu'il aille nourrir les plus grands espaces. Donc, le cœur, toque, 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 toque. OK! Il y a une affaire, par exemple. Comme disait ma collègue Mélissa, tantôt, on sort de déconfinement, on tend confinement depuis un bon bout. Les déplacements sont limités. On est un petit peu moins actifs. Donc, on risque de souffrir de déconditionnement. Donc, je veux que vous y allez à votre rythme. Mélissa l'a bien dit, de la douleur. Quand c'est aigu, c'est pas normal. Donc, s'il y a quelque chose, on arrête. On prend une pause. Sinon, si c'est tolérable, puis qu'il y a certaines petites affaires, on ralentit. Mais, chose certaine, il faut reprendre. Alors, go, go, go! Moi, je ne veux pas que ça fonde, c'est monsieur l'autre. OK! Donc, sans pétarder, on va commencer. Ça prend un bâton, puis moi, ce n'est pas cinq répétitions que je vous fais faire, c'est dix. OK! Alors, le bâton, on le tient comme ça. Et puis là, on est l'été, ou presque. Ça fait qu'on va ramer. Puis là, moi, j'aurais aimé ça avec la musique, mais là, je n'en ai pas. Ça fait que je vais vous chanter ça. Ram, 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 don, le tour du monde, le tour du monde, le tour du monde, ram, 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 don, le tour du monde, nous ferons. Si je ne me trompe pas, on est rendu à l'hier. C'est neuf, dix. Mais là, on s'est trompé de bord. Alors, on n'aurait pas à aller du autre côté. Je jouais avec l'autre. Des rames, des rames, des rames, don, le tour du monde, le tour du monde, les rames, des rames, des rames, don, le tour du monde, nous ferons. C'est bon, tout le monde! Là, on va y aller. Je disais qu'on ferait travailler des grands groupes. Je vais vous faire indiquer quelque chose. Oui! On va tenir le bâton dans les airs. Je sais que c'est dur d'avoir un peu. Je vais essayer avec mon écran à taille. Comme ça. Hein? Comme ça. Fait que là, on va pencher d'un côté. Comme ça. Et... On revient au centre. Autre côté. On revient au centre. Et deux! Au centre. Autre côté. Ça va bien? Trois! Au centre. Autre côté. Lâchez pas! Vous allez être bon à maillot! Autre côté. Cinq! Cinq! On va s'envoyer chaud, nous autres aussi. Six! Sept! Sept! Comme dira Mélissa, on tient nos abdos. Il est solide. Vite! On l'avait d'une rentrée. Vite! Neuf! On ne lâche pas! C'est pas ce qu'il y a des vins! Neuf! Et dix! Let's go, tout le monde! Super! Belle job! Ça commence à réchauffer le bonnet! C'est parfait, ça! C'est ça qu'on veut! Je vais replacer ma caméra un petit peu, parce que ça va être les jambes. Non! Tiens, toujours notre bâton. Et puis, on va lever les genoux haut! Un, deux, trois, sept, cinq, six, sept, huit, deux, six! Avec de la belle musique créole, ça irait super bien! C'est quoi dans les chansons? Ça fait rire les oiseaux, ça fait danser les abeilles, ça chante les couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel! OK! Là, on va aller un petit peu plus vite dans le même exercice. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! On court! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Et voilà! C'est bon, tout le monde! Sophie, je vais mettre une petite diapo, j'ai encore une petite affaire à jaser. On va déposer nos bâtons. Le PowerPoint! J'arrive, ça ne sera pas long, c'est juste parce qu'on dirait que la page n'est plus là! OK! C'est pas grave, on respire à l'instant-là! On se dessouffe! Toujours bon, ça, respirez! OK! Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran, bon, ça c'est peut-être un petit peu exagéré, c'est montagneux! Mais bon, muscles! Muscles fondus ou gonflés, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je pense que, dans le fond, ça serait moyen, il n'y a pas besoin d'être comme l'image, mais c'est que plus que nos muscles sont actifs, mieux c'est! Et bien, un, vous voyez sur la diapo, permet de prévenir l'ostéoporose et les chevons. Alors, l'ostéoporose, comment ça se fait que les muscles et les os, ils ont quelque chose à voir ensemble? Bien, c'est que les os aiment ça se faire comprimer, compresser. Eux autres, là, ça les tient en bonne santé, ça les tient vigoureux, les os. Puis, si on ne veut pas avoir des petits os faibles, qui sont fracassables, cassables, bien, il faut faire de l'exercice, il faut mettre de la compression, il faut bouger! Après ça, bien, c'est son meilleur équilibre, bien, c'est sûr que ça prévient les chutes, hein, parce que le petit muscle qui est habitué de travailler, il peut vous rendre service quand vous êtes sur le bord de faire une chute. Donc, si toute la gueule se mette ensemble et qu'ils sont bien actifs, ça va vous aider, c'est certain. Ensuite de ça, Tanto disait, Mélissa, je vais vous parler du métabolisme basal, parce qu'ici, on voit qu'une bonne musculature, ça augmente le métabolisme jusqu'à 15%. Bien, qu'est-ce qui arrive? C'est le métabolisme basal, bien grand mot, pour dire que, dans le fond, tout ce qu'on ingère, les calories, bien, il faut les brûler. Le métabolisme, c'est brûler les calories en énergie. Un muscle, ça gobe les calories, ça mange les calories, ça « Batman » les calories. Alors que les graisses, elles ont branleuses, elles accumulent les calories. Alors, en tout cas, les graisses peuvent être mûler les calories. Donc, on va essayer de privilégier la bonne forme, la solidité. Comme ça, tout se passe mieux dans notre corps. OK? Je vais faire encore une petite série avec vous autres. On voit brûler les calories. Et c'est parti! Ce qu'on va faire, on va prendre un livre maintenant. Viens, ma partenaire. Oui, un gros livre. Un gros, gros livre. Un gros livre, oui. OK? On va le mettre sur le genou. On étire la jambe. OK? Puis on lève! Un! Deux! Il y a d'autres! Trois! Quatre! Cinq! Ça dépend du grossoir du livre, mais c'est pas léger! Huit! Neuf! Et dix! On va faire nos jambes sur l'autre genou. On lève! Et un! Deux! Trois! Quatre! Let's go tout le monde! Accompagnez-nous! Sept! Je suis en train de là? Huit! Neuf! Et dix! On continue avec le livre. Qu'est-ce qu'on fait avec le livre? On le tient comme ça, puis on va l'envoyer en avant. On le ramène. On lève! En avant! On le ramène. Trois! Quatre! Cinq! Tix! Tix! Huit! Neuf! Tix! Et là, je trouve que ça manque de musique. Moi, l'exercice, ça prend de la musique. On tire le livre en avant, puis on va conduire, puis on va chanter. Vroom, 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 vroom mme sure-montée, vestique. Vroom, 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 je vis les long aaa. Vroom, 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 magerie, vestique. Vroom, 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 je vis les long a." Tamm ! Là, ça va être ça pour le livre. Je termine avec un exercice. Vous avez votre chaise, je la place un petit peu autrement pour que vous le voyez bien. On va faire ce qu'on appelle des demi-squats. Vous terminez le dossier de votre chaise, les pieds bien à plat, ok? Il s'agit juste de fléchir les genoux comme si on allait s'asseoir. Un, deux, trois, quatre, les pieds à plat, cinq, six, sept, huit, neuf, sept. Et dix! Bravo, bravo, bravo tout le monde! Déjà là, ça fait du bien à votre monday! Ok! Il nous reste juste un petit deux minutes. Je vais vous faire un peu respirer parce qu'on est un petit peu essoufflés. Ma collègue, elle va prendre la relève, ça ne sera pas long. Cinq grandes respirations, on gonfle la balloune! Ok! Ok! On respire! Ok! On respire! Ok! On ne flippe pas alors! Bravo, bravo! Alors, sans plus tarder, Sophie, je pense qu'on va peut-être mettre le Powerpoint dans deux petites minutes, je ne sais pas. Ça va être mon amie Josée, Audrey, la vigueur qui prend l'avenir pour vous faire étirer. Let's go, Audrey! Vous m'entendez? Oui! Super! Bon, bien, bonjour! J'espère que vous allez toujours bien malgré ce que Isabelle nous a fait faire. En fait, moi, ma partie, c'est pourquoi s'étirer? Moi, je veux vraiment vous parler d'étirement. En fait, ça permet d'avoir une souplesse musculaire. Ça l'évite aussi les blessures. Donc, les étirements, on peut faire ça avant, après un entraînement. Ça l'aide aussi à la récupération. Ça l'aide aussi à la détente du corps. Quand on s'étire, en fait, ça recrée des endorphines, comme ça l'a fait avec Isabelle. Donc, ça vient vraiment apaiser tout le corps une fois les étirements terminés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir fait un entraînement ou une grande marche, puis le lendemain que vous vous sentiez raqué. En fait, ça, c'est l'acide lactique. C'est un liquide qui se promène dans le muscle. Donc, quand on fait un étirement, ça fait en sorte que l'acide lactique sort du muscle plus rapidement, donc on est moins raqué le lendemain. Donc, je m'en vais sur ma chaise. Là, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Vous voyez quand même bien, je crois. OK. Donc, vous allez mettre les deux mains sur vos cuisses. Ensuite, vous allez mettre votre jambe gauche en avant de vous. Vous allez descendre, puis essayez d'aller toucher vos orteils, mais doucement. Si ça tire trop, on relâche tout simplement. Donc, on va le faire quatre, cinq fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On va ramener notre jambe. On va mettre les deux mains sur les cuisses. Maintenant, c'est autour de la jambe droite. On étire la jambe droite. On le fait cinq fois aussi doucement. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Et cinq. Après ça, on va prendre, dans nos deux mains, on va essayer de prendre notre cuisse. On va essayer de la ramener vers nous. Donc, on va le faire cinq fois. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Un. Oui, on le voit bien. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On dépose la jambe. On vient prendre la cuisse gauche. Même chose, on ramène vers le ventre. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On va maintenant prendre nos deux mains. On va coller nos deux mains à la pente. On va essayer d'aller toucher le ciel. Donc, on est dit un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On relâche doucement. On remonte. On le tient en haut cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On relâche doucement. Après ça, on va venir mettre notre bras gauche en avant de nous. On va venir prendre la main droite. On va la couper sur notre coude. Puis, on va venir tirer comme ça ici. Cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Après ça, on va essayer de venir toucher, dans le fond, notre homme plate avec notre main. Donc, on tient cela cinq secondes aussi. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On relâche. Même chose. Le bras droit en avant. Avec le bras gauche. Bien, la main gauche, on vient toucher le coude. Puis, on l'amène de côté. Cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On vient, avec la main, on essaie d'aller toucher le mot plate en arrière. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh, excusez, c'est cinquième que j'avais dit. C'est parti. On relâche. On va juste, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais on va essayer de mettre les épaules en arrière. On va juste faire des petites rotations. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on fait dans le sort inverse qu'on faisait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Super, je m'enlève, je me rapproche. En fait, Sophie, tu pourrais mettre la diapo numéro 14, s'il vous plaît, dans le PowerPoint. En fait, c'est un saviez-vous. Saviez-vous qu'une mauvaise composition corporelle et le manque d'exercice physique peut augmenter les risques d'avoir un AVC, de souffrir de l'apnée du sommeil, de l'asthme, de l'arthrite, les maux de dos, le diabète type 2, puis avoir un problème au niveau du déficit du système immunitaire. En fait, aussi, s'il n'y a aucune activité physique qui se fait, justement, ça peut entraîner ces complications-là. Aussi, je ne sais pas s'il y en a qui souffrent de diabète, mais l'activité physique, comment je pourrais dire ça, aide à mieux contrôler le diabète, finalement. L'activité physique augmente l'efficacité de l'insuline. Plusieurs heures aussi après l'activité physique, les muscles de votre corps, qui sont sollicités par l'exercice physique, consomment du glucose. Le glucose, Isabelle, c'est le sucre, si je ne me trompe pas. Merci. Ce qui abaisse le taux de sucre dans le sang, finalement. Ça aide à régulariser. Isabelle, je ne sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus. Ça aide à régulariser le taux de sucre, finalement, dans le sang. Isabelle, il faudrait que tu viennes cliquer sur réactivation de micro, parce que tantôt, j'entendais du bruit, donc je l'ai... OK. Bien, c'est sûr. En fait, ça améliore le corps, comment il utilise son énergie. Ça fait qu'il est plus performant. Bon, l'insuline, elle répond mieux. Comment je dirais? L'utilisation du sucre est meilleure, parce que les muscles en consomment plus. Tantôt, je vous l'ai dit, les muscles, c'est des gobeurs. Ça fait que le diabète, vraiment, est beaucoup mieux maîtrisé avec l'exercice physique. Yes, madame. Aussi, c'est à l'aide à prévenir les complications à long terme du diabète. Puis aussi, ceux qui ont des prédispositions aussi à avoir le diabète, plus qu'on fait de l'activité physique, bien, ça peut retarder aussi la passion du diabète. Donc, c'est tout pour moi. Vous savez, dans le diabète, ce qui arrive, c'est que quand il y a plus de sucre dans les vaisseaux, le sang est épais. Mettez un boileau d'arrosage avec toujours une grosse pression, bien, ça brise l'intérieur des vaisseaux. Donc, quand le sucre est mieux consommé par la musculature, bien, c'est sûr que le liquide est plus dilué, donc moins épais. Donc, c'est tout bon pour tout. Voilà. En fait, pour conclure, quand l'Alzheimer frappe chez vous, appelez-nous. On offre de l'information, de l'écoute, du soutien familial, le récit et l'hébergement à la maison Myosotis qui se trouve à Drummondville. À l'Alzheimer frappe, les sportifs sont là. Super! Merci, mesdames. Merci, Joanne, Isabelle, Audrey et Mélissa. Je ne voulais pas couper ton micro. Donc, on pourrait peut-être passer à... Es-tu correct, Mélissa? J'ai-tu enlevé ton micro? Tu veux le réactiver? Donc, si les gens qui ont des questions, je vous invite à allumer votre micro et puis à poser vos questions ou à faire vos commentaires. Puis on va mettre aussi en même temps dans la conversation, le lien vers l'appréciation. Ça nous a donné chaud. On a fait de l'exercice. C'est super. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à travers les gens qui participent? On a une vingtaine de personnes qui ont participé. Donc, est-ce que vous aviez des commentaires, des messages? Vous voulez donner votre feedback aux filles? C'est super. Ça a été vivant. J'aimais ça. Oui, Lynn? Je trouvais ça bien. C'était bien vulgarisé aussi puis bien expliqué. C'est simple aussi. On peut faire ça n'importe où avec n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé. C'est accessible puis vous allez pouvoir le réécouter dans la vidéo. C'est vrai, les filles, que vous expliquez bien, c'est clair. On peut reprendre ça puis faire ça chez nous. Merci. Oui. On a une félicitation, les girls, d'un numéro 49 56 36 qui est quelqu'un qui est connecté avec nous. M. Jean-Guy. Oui, M. Jean-Guy, attendez un petit peu. Merci. Je trouve que j'ai bien apprécié la présentation. C'était clair. Et puis, ça n'a pas trop essoufflant, moi qui arrivais d'une marche d'une heure. C'était très bien. Merci. À vos étirements. Oui. J'espère. Quelqu'un d'autre? Mme Pierrette? Oui. Moi, je vous félicite d'abord pour votre programme. Je trouve ça formidable. Bien contente de rencontrer Mélissa et Audrey parce que ça faisait un petit bout de temps que je ne les avais pas vues parce que je suis de Viteuille-Ville aussi. Et lorsque j'ai fait les exercices, c'est sûr que mon corps n'est pas fameux. fait que c'est une chance que mon micro était fermé parce que vous auriez entendu des cric-crac, des cric-crac dans les oreilles. Mais je vous remercie infiniment de les exercices que vous nous avez montrés. C'est quand même pas si pire, mais à force des fers, ça va peut-être bien arrêter de cric-craquer. C'est vrai qu'en force de se pratiquer, ça va nous aider, mais ça nous a fait du bien. Oui, ça fait vraiment du bien. Puis c'est sûr que je vais le prendre. De toute façon, j'ai pris des notes, au cas où que je ne serai pas. Des fois, si je ne suis pas chez moi parce que je n'ai pas mon ordinateur, je vais pouvoir aller avec mes notes. Exactement. Je mets tout ça dans... Je les installe dans un cartable cartable et je peux traîner facilement ça. Merci beaucoup. L'important, c'est d'en faire un peu. C'est sûr que là, on dit qu'il faut faire une demi-heure, une heure, mais idéalement, si on en fait un peu au moins chaque jour, ça va nous motiver et à force de se pratiquer, on va être de plus en plus en durant. L'objet, c'est d'en faire idéalement 30 minutes, mais ne serait-ce que d'en faire un petit peu, ça vient déjà nous améliorer. M. Jean-Guy, un monsieur qui marche, tout ça, ça sera sa période d'échauffement quand elle revient ou d'étirement. On a jacquement le traitement, il faut se respecter là-dedans, c'est super. Vraiment. Je vais être capable de marcher un petit peu plus que d'avoir mon quadruporteur à l'avenir. Une chose à foi. En fait, Sophie... Oui, vas-y. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le faire 30 minutes par tranche de 10 minutes. Ah, OK. C'est ce que je pense aussi. Un minimum de 10. Puis aussi, quand on dit exercice modéré, c'est que toi, un petit peu souffler, juste un petit peu, mais il faut que, tu sais, on parle, c'est un peu dur de parler. C'est là, exercice modéré, 10 minutes, trois fois par jour, ça se fait aussi. Audrey, Mélissa, avez-vous des choses à ajouter? Joanne? Moi, j'aimerais ça te dire, la semaine passée, on a vu que le CIUSSS avait sur son site aussi une partie où est-ce qu'il y a d'autres sortes d'étirements que vous pouvez faire. Puis, il y en a aussi des exercices pour la stimulation cognitive, qui est aussi importante que la stimulation physique. fait que je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil, c'est vraiment bien fait aussi. Parfait. Il y a aussi un programme que Jeannique m'a parlé, que le CIUSSS a mis en place probablement sur le site pour le déconfiniment. Déconfiniment. Ils ont gagné même, ils ont gagné, ils ont été cités en exemple, je veux dire, à travers le Québec pour le programme qu'ils ont mis en place ici au Centre du Québec, le CIUSSS pour le déconditionnement des gens. Fait que c'était super intéressant. Oui, Lynn? Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse du site au complet? Oui. Je vais le mettre à la plupart ou nous l'envoyer. Je ne sais pas. Je vais aller le chercher en même temps que je vous parle. S'il y a des gens qui ont d'autres questions, il n'y a pas de problème ou des commentaires. OK, c'est ça, la grande ligne. Je l'ai mis, Sophie. Merci, Rachel. C'est le déconditionnement. Ça, c'est pour éviter le déconditionnement physique et cognitif. OK. C'est ça que tu parlais, Mélissa? Oui, exactement. Les exercices pour les cognitifs, là? Oui. Dans le site du CIUSSS, il y a plein, plein d'informations. Je vais les rappeler, Mélissa, parce qu'il y a vraiment, dans les onglets de la page du CIUSSS, vous allez trouver pour les proches aidants, pour le COVID, pour le déconditionnement. Il y a plein de renseignements utiles. On se perd quand il y en a trop, mais là, vraiment, vous avez le lien pertinent. Oui, puis le lien, il donne accès aux six livrets sur le déconditionnement. Parfait. Il donne accès à quoi, ce que je manquais? Il donne accès à? Les six livrets qu'il y a sur le site du CIUSSS pour le déconditionnement, pour l'éviter. Ah, OK. Il y a des petits livrets, des livrets explicatifs d'activités puis de choses à faire pour éviter ça. Je vous ai remis, encore une fois, le lien du SurveyMempey. C'est important parce qu'on est à préparer pour l'automne de voir qu'est-ce qu'on va faire pour les webinaires, si ça vous intéresse. Ah oui, M. Réjean, allez-y. Excusez-moi. OK. Il y a aussi dans les armes, il y a des... Qu'est-ce qui est bon aussi? C'est de faire des jeux de mémoire aussi, c'est très important. Il existe, je crois, le Magamone, il y a bien des... Pour le faire en temps de temps, je sais que j'ai un jeu que je passe souvent, il est timé à peu près à peine 5 minutes puis un paquet de logos qu'il faut que tu mets ensemble. Puis c'est toutes de couleurs différentes. Ça, c'est... moi, je trouve, ça doit être un bon exercice pour la mémoire. Puis il y a beaucoup de choses aussi qui sont sorties d'autres, mais que je n'ai pas actuellement. Je vais laisser mes collègues de la société vous répondre, mais moi, je pense qu'effectivement, si c'est un bon moyen, il y en existe plusieurs, sûrement, les filles. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai déjà vu des jeux lui-même, oui. Isabelle, on a dit... Il y a aussi... qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, aujourd'hui, c'était sur les bienfaits de l'activité physique. Et on l'a dit, à faire de l'activité physique, ça améliore la préfonction cognitive. Je vous dirais, faites le test, M. Réjean. À un moment donné, faites votre jeu. Faites 10 minutes d'activité physique juste avant votre jeu. Vous allez voir, d'après moi, vous allez être encore plus efficace dans votre jeu. Ce qui arrive, c'est que vous allez plus oxygéner tout votre corps, vous allez être en mode actif, puis vos réflexes, vous allez être vifs d'esprit. Mais essayez-le. Ça devrait, oui... De faire les exercices avant... OK. Merci. Sté bien.